... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 12 avril 2020 à la une de l'actualité au Bénin des kits de lavage de main au profit de la société gestion de marchés autonomes et la mairie de Cotonou. C'est un geste du gouvernement qui vise à réduire le risque de contamination du coronavirus dans les marchés. La remise de ces dispositifs a eu lieu ce samedi au ministère de l'économie et des finances. On en parle dans un instant. On parlera également de cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus à Cotonou. C'est une initiative du maire de la ville de Cotonou. Une semaine pour indiquer aux populations les gestes barrières prescrits contre ce mal. Quelle est la place et quels sont les engagements pour les femmes positionnées sur les listes de candidatures des différents partis politiques retenus pour prendre part aux prochaines élections communales et municipales ? La question a intéressé la rédaction de Canal 3 à Bénin. Une équipe est allée à la rencontre de quelques-unes d'entre elles. Il s'agit des femmes leaders dans la communauté qui entendent donner le meilleur d'elles-mêmes pour gagner à l'occasion ces joutes électorales. Le dimanche du 7 mai 2020, c'est la date retenue pour la tenue des élections communales et municipales au Bénin. Cette date ne changera pas malgré la dimension que prend la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. C'est la volonté exprimée par les présidents des institutions de la République au chef de l'État. Au cours d'une réunion organisée cette semaine, la Sénat a rendu compte aux partis politiques et les a invités à jouer leur partition pour une meilleure organisation de ces élections. Mais dans quelles conditions les électeurs appelaient depuis quelques jours à limiter le mouvement et à éviter les attroupements sortiront-ils pour aller voter ? Abou Adam Souley nous le dira, il est commissaire à la Sénat. Après moi, c'est le déluge, c'est ce que semble traduire la démission du président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergeant, le départ ou le retrait de Bouniaï de cette formation politique en pleine préparation des élections vient accentuer la crise au sein du parti. Des démissions massives des responsables et militants du parti ont été enregistrées quelques jours seulement après celle de Bouniaï. Qu'arrive-t-il donc à ce parti ? Le grand format en parlera avec Eugène Azatassou, membre démissionnaire du bureau politique du parti Foscori pour un Bénin émergeant. Le port de masques de protection est devenu depuis mercredi dernier une obligation pour les citoyens de la zone du cordon sanitaire, solution ultime trouvée par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la pandémie du coronavirus. Du coup, les masques sont devenus rares et même très chers dans les pharmacies, ce qui a mené le gouvernement à prendre ses responsabilités en rencontrant les pharmacies. Et en sept semaines, le grand format revient sur les tenants et aboutissants de cette rencontre avec le docteur Salami Lamidi. C'est le directeur national de la santé publique. Il nous dira également comment porter convenablement son masque et quel type de masque faut-il pour une meilleure protection. Dans le magazine du grand format de ce dimanche, nous irons à la découverte de l'agent appelé Tauzin en langue nationale. Cela signifie l'agent du peuple. C'est un support qui sert de réserve d'eau pour les passants, une tradition en voie de disparition. Les raisons à retrouver dans le magazine et le complément d'information avec Geoffroy Meyssen. Bédis Agouenco est journaliste chroniqueur politique. C'est à lui que le grand format donne la parole ce dimanche pour le décryptage de l'actualité nationale. C'est mon invité, donc médias de ce dimanche. Ses analyses et commentaires de quelques sujets sélectionnés pour la circonstance sont à suivre juste après la revue de presse hebdomadaire sciée Narcisse à l'Océ. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous informer, tous les dimanches, c'est le meilleur rendez-vous qui vous est conseillé. Le grand format sur Canal 3 Bénin. Eh bien, c'est parti. Pour réduire les risques de contamination pour le coronavirus, le gouvernement prend toutes les mesures de protection des populations. Au nombre de celles-ci, la mise à disposition aux populations des kits de lavage de main, la dernière en date, est faite ce samedi à l'endroit de la Sogema et de la mairie de Cotonou. La remise a eu lieu hier au ministère de l'Economie et des Finances. Explication à Siomokani, à Chambon. La Société de gestion des marchés autonomes du Bénin et la municipalité de Cotonou ont leur lot de kits de lavage des mains. La remise qui a été faite le samedi 11 avril a pour objectif de les mettre à contribution pour atteindre les usagers des marchés. L'initiative vise la limitation de la propagation de la pandémie du Covid-19. Dans la lutte contre la propagation du Covid-19, les marchés sont importants pour sensibiliser les uns et les autres au respect des mesures prises par le gouvernement et surtout à la sensibilisation de l'adoption des bons gestes pour éviter le Covid-19. Les bons gestes passent par le lavage des mains et au marché, le lavage des mains constitue le geste de base. Au marché, le lavage des mains doit devenir un réflexe. Cette remise de kits vient s'ajouter à la subvention des masques dont le port est obligatoire pour se préserver contre la pandémie. Tant pour la SOGEMA, la municipalité de Cotonou que pour les bénéficiaires directs que sont les usagers des marchés, c'est la satisfaction. Nous sommes dans un marché où toutes les soins de cette commune sont représentées, où tous les douze départements sont représentés. Je voudrais dire que nous sommes dans une république en miniature. Ça voudra dire que si jamais cette pandémie gagne le marché d'antopas, c'est que tout le Bénin est atteint. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste et a souhaité que la distribution des kits de lavage des mains commence par le plus grand marché de la sous-région, le plus grand marché du Bénin, que le marché d'antopas. Avec la densité de l'apport du gouvernement, je pense que le chef de l'État a pris réellement la mesure de la situation. et nous pourrons lui dire que merci est dit, merci à tout le gouvernement. Nous allons veiller à ce que ces kits soient vraiment entretenus, rigoureusement. Et nous disons merci, merci au gouvernement. La Loterie nationale du Bénin, l'une des directions du ministère de l'Économie et des Finances, met à disposition 1 600 kits. Des kits déjà répartis dans plusieurs administrations et marchés. Leur fabrication se passe dans cet atelier s'ils au ministère de l'Économie et des Finances. Ces kits sont fabriqués localement, par des artisans locaux que vous voyez derrière moi, qui sont en train de les monter, spécial. En voulant se laver les mains, aussi bien le savon que l'eau sont délivrés sans qu'on ait amené à toucher le dispositif. La direction des matériels du ministère se charge du déploiement des kits sur l'ensemble du territoire béninois. C'est donc une première phase qui vient de commencer. La deuxième prend en compte les établissements d'enseignement et commencera dans la semaine du 13 avril. Parlant au jour du coronavirus, le maire de Cotonou multiplie des actions pour lutter contre la pandémie dans la ville de Cotonou. A cet effet, Issa Nyonafou a initié une campagne de sensibilisation de ses administrés sur les gestes barrières prescrits contre le mal. Une semaine pour détourner les populations du chemin de la banalisation par rapport à la pandémie. L'opération a été lancée ce samedi. Le point avec Nassi Salossé. Malgré les nombreux messages de sensibilisation sur le coronavirus, le triste constat est fait qu'à Cotonou, des populations négligent encore les réalités concernant le Covid-19 et surtout les gestes barrières prescrits pour éviter la propagation. Ce qui ne laisse pas indifférent le premier élu de la ville. L'ennemi est invisible et dangereux. Et c'est notre discipline à respecter ces gestes barrières qui est notre première âme notre principale remède pour le vaincre. Et pour le vaincre, l'autorité monte tout un national pour renforcer les messages de sensibilisation. Et ceci après la forme d'une campagne plus ou moins singulière. Il s'agira de déployer des véhicules pick-up sonorisés avec des jeunes ambassadeurs formés par nos BTC pour apporter la bonne information dans chaque quartier de la ville sur la réalité de la maladie mais aussi sur les différentes mesures prises par notre gouvernement pour éradiquer la maladie. Des ambassadeurs qui ont aussitôt investi les rues de la métropole du Sud-Bénin pour apporter la bonne information à la masse. L'ancien ministre député y a ajouté un élan de cœur offrant aux populations des matériels de protection contre le Covid-19. Matériels composés de milliers de masques médicaux, des gels hydroalcooliques et des savons liquides. L'opération dure une semaine. Entrée en vigueur depuis le 30 mars dernier, le cordon sanitaire établi autour des communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus devrait prendre fin. Demain lundi 13 avril, mais compte tenu de l'évolution de la situation avec la montée des cas confirmés, le gouvernement a décidé de maintenir ce dispositif jusqu'au 27 avril prochain. Demain, ce cordon sanitaire est élargi à d'autres localités du Bénin à travers un point de presse qu'il a animé ce samedi. Le conseil technique à la sécurité du ministre de l'Intérieur a donné quelques explications au micro de Wahab Alipara. Après l'évaluation des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la réponse à la pandémie du coronavirus COVID-19, le cordon sanitaire établi pour compter du 30 mars 2020 est maintenu jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Le dit cordon est élargi à de nouvelles localités et comprend désormais les communes suivantes. Cotonou, Abomekalavi, Lwida, Alada, Pumase, Tori, Tofo, Zé, Semepodi, Soava, Aggege, Porte-Novo, Akpromisséreté et Adjara, ainsi que l'arrondissement d'Achupa dans la commune d'Avrancou. Par conséquent, les mesures antérieures prescrites auxquelles s'ajoute une nouvelle restent en vigueur jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Il s'agit de interdition d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire sauf dérogation des préfets. Interdition de regroupement de plus de 10 personnes en tout lieu à l'exception des espaces marchands avec obligation de respecter une distance d'un mètre minimum en personne. Interdition de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Interdition aux taxis motos de transporter plus d'une personne à la fois. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Obligation de respecter une distance d'un mètre au minimum entre usagers de restaurant et maquis. Obligation pour les employeurs sur les lieux de travail d'installer le dispositif de lavage de main et de faire respecter la distance d'un mètre minimum en personne. Obligation à l'intérieur du cordon de porter un masque en tout lieu. Limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois au maximum. Prescription aux usagers des espaces marchands à savoir boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'un mètre en personne. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'unimation dans la intimité familiale et ne regroupant pas plus de dix personnes lesquelles doivent respecter la distance d'un mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire et vivement recommandé de porter le masque de protection en tous lieux. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique salue le sens de responsabilité de la population qui prend de plus en plus conscience de la gravité de la situation et se conforme aux différentes mesures prescrites pour y faire face avec efficacité. Il appelle à la poursuite de cet élan patriotique et invite tous les citoyens à continuer les efforts de sensibilisation réciproque et collective aux fins de contrer ensemble cette pandémie du Covid-19. Voilà, c'était donc le contrôleur général de police Mohamed Saké, conseiller technique donc à la sécurité du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. Toujours sur le même sujet, on prend maintenant la direction de Nati Tengou, c'est dans le département de Latakora. Vous allez le voir dans le reportage de Régis Hippolyte à Gossou qui va suivre les populations de cette ville même n'étant pas concernées par le cordon sanitaire ont désormais opté pour le port de masques de protection partout. L'on les voit en cas chinés et ceci devenu obligatoire depuis les deux cas testés positifs il y a quelques jours dans la ville de Nati Tengou et en ce moment ce sont les couturiers qui se frottent les mains pas pour les laver mais vous allez comprendre pourquoi. L'obligation faite aux populations des localités concernées par le cordon sanitaire de porter les masques de protection contre le coronavirus est aussi largement respectée dans la cité de Nanto en circulation dans les lieux de travail et autres boutiques chacun se protège contre la Covid-19 avec le port de masques. Vous savez nous sommes à un moment où le port de masques est très indispensable parce que vous savez que le coronavirus est rentré dans le monde vraiment les gens sont signalés donc on doit prendre cette disposition pour éviter le pic. Je suis en cas chinés parce qu'il y a un virus qui se promène dans la nature c'est pour ça que je porte un cas chinés. Vu la lue de la contamination donc vaut mieux quand nous voulons sortir se protéger. C'est pour me protéger contre la Covid-19 qui se vit actuellement. Il faudrait que je protège ma santé et la santé des autres aussi autour de moi. Les populations de Natitengou sont donc conscientes du danger que constitue cette pandémie surtout après les deux cas testés positifs parmi les mises en quarantaine à Natitengou. Deux cas à Natitengou nous qu'elle bat tout comme un ballon qui type ça peut propager beaucoup donc nous sommes en train de prendre des précautions comme l'État l'a dit c'est pourquoi j'ai porté un masque ce matin. Ça fait peur et ça ça porte ça interpelle tout le monde ça nous donne une prise de conscience de la maladie puisque on pensait que la maladie était juste pour le sud mais les deux cas qui se sont révélés nous a poussé à prendre plus à avoir plus de conscience sur les effets négatifs de ce mal. Les quelques-uns que nous avons rencontrés dans la grande masse de ceux qui ne portent pas encore les masques se plaignent de la non-disponibilité de ces cachet-nés en pharmacie même si le véritable problème reste le manque de moyens pour s'en procurer. Je vais porter mon masque parce que je n'aime pas le moins de le procurer. Ce qu'on voit sur le marché c'est des trucs que l'État essaie de confessionner. Maintenant par rapport à ce que les gens disent au niveau des médias il faut un endroit adéquat qui puisse me permettre d'aller s'approvisionner pour les casse-mars de bonne qualité. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu m'en procurer pour le moment. Je n'ai pas porté parce que si elle a la formation n'est pas trouvé pour acheter. Oui, la demande au niveau des cachets nés a flambé c'est vrai, a augmenté. Nous saluons la décision du gouvernement d'encadrer les prêts parce qu'effectivement il y a une flambée et nous attendons vraiment très rapidement cette réponse pour pouvoir servir le maximum de la population qui n'a pas toujours les moyens de pouvoir suivre cette flambée des prêts. Ce manque de bavettes dans les pharmacies arrange néanmoins certains couturiers qui profitent de la situation pour faire de bonnes affaires. Depuis que la maladie est sortie qu'il n'a commencé pas à faire les cachets nés. Si c'est moi qui vais faire ça je te vends c'est à 200 je vends ça mais si c'est toi qui vas amener les matériels tout 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 je te fais ça à 100 francs. Il y a ceux qui amènent avec les chiffons je le fais ça ça c'est à 300 Je suis sorti avec 20 cachets ça reste 6 cachets je vends 200 200 mais si quelqu'un veut acheter je vends ça à 3 500 Autant de mesures qui prouvent que les populations de Nati Tengou ont pris conscience de la présence effective de ce mal et luttent au quotidien pour ne pas le contrater. On en vient maintenant à notre sujet politique avec cette question quelle place et quels engagements pour les femmes positionnées sur la liste des candidatures des différents partis politiques qui prendront part aux prochaines élections communales et municipales une équipe de la rédaction de Cana 3 Bénin est allée à la rencontre de quelques-unes d'entre elles elles sont des femmes leaders dans la communauté et entendent donner le meilleur d'elles-mêmes pour gagner à l'occasion ces joutes électorales des femmes en politique qui forcent l'admiration surtout quand elles s'appliquent à la tâche élément signée Zakiat Latondji Françoise Béanzin Rosalie Alagbi Julie Pedro Edmond Fonton des femmes au parcours différent elles ont en commun une passion la politique nous sommes donc avec des femmes politiques soucieuses de mettre leur savoir-faire au service de leur communauté la femme leader la femme leader se remarque d'abord dans son parti surtout par son dévouement et son militantisme et surtout ses actions sur le terrain c'était un souci majeur pour moi que la femme ait sa place dans la société que la femme contribue au développement de son pays la femme leader et une femme battante qui draine beaucoup de monde et parce qu'elle draine du monde derrière elle les partis politiques auxquels elles appartiennent les ont positionnées comme candidates aux prochaines élections communales et municipales elles ont le mérite d'être en lice et c'est tout un challenge c'est la détermination la détermination et le travail sur le terrain qui m'a valu ce positionnement sur cinq titulaires je suis troisième alors si on fait un maximum de travail je pense que je pourrais être élue et faire partie du conseil communal prochain de Gabo me calabine la question du positionnement se décide au sein des partis politiques au plus haut niveau quel que soit le cesse du militant il y a des conditions à remplir pour se retrouver en lice voire en bonne place et en la matière chaque partie à ses dispositions internes notre problème n'est pas en fait une guerre nous positionnons coûte que coûte la jeunesse à tel endroit les femmes à tel autre non c'est une vision globale pour l'union progressiste de construire un pays que la qualité soit jeune nous l'utiliserons qu'elle soit au féminin nous allons l'utiliser qu'elle soit au niveau des personnes d'un certain âge nous allons l'utiliser suivant nos dispositions statutaires nous essayons de faire en sorte que nous respections ce que nous avons écrit dans nos statuts à savoir 30% de pas réservés aux femmes 30% de pas réservés aux jeunes pour ces femmes que nous avons rencontrées l'heure est maintenant à la mobilisation des électeurs à la base il faut redoubler d'ardeur au travail pour un résultat satisfaisant à la fin du processus je suis déjà dans dans le social et c'est ça mon rôle et je dois continuer dans ce sens là pour oeuvrer dans ce sens là et j'invite toutes les autres femmes candidates leaders d'oeuvrer dans ce sens là parce que c'est ça qui fait bondir beaucoup et sur le terrain il y a beaucoup de chances pour les femmes bien positionnées surtout les femmes qui sont à la tête des listes là vraiment il y a une chance elles sont parties mais il faut tout faire il ne faut pas dire qu'elles sont à la tête des listes et aller s'asseoir il faut tout faire pour remporter beaucoup de conseillers nous devons encore plus travailler nous avons déjà la confiance des électeurs et il nous suffirait juste de rester avec eux encore soudés ces derniers temps comme à chaque échéance électorale les femmes cette fois-ci encore ne sont pas du reste elles sont aussi en lice et n'entendent pas se faire compter l'histoire mais fait partie de l'histoire mieux en être des auteurs merci à vous pour ce reportage sur les femmes politiques et c'est avec vous que prend fait l'acte un de ce grand format consacré au point de l'actualité dans la suite c'est la page invité le premier qui sera sur ce plateau c'est l'un des commissaires à la commission électorale nationale autonome la Sénat qui déroule normalement son calendrier électoral malgré la présence du coronavirus au Bénin les élections communales et municipales auront lieu le 17 mai prochain et le gouvernement entend prendre des dispositions pour protéger la santé des populations comment cela va-t-il se passer vous le saurez avec Abu Adam Souley juste après le ZAP3 réalisé par Wahab Alikwara l'extraordinaire pourrait être là juste sous vos yeux sans que vous ne le sachiez c'est quelque chose d'unique riche et gratifiant riche en caractère une saveur à l'expression affirmée et incomparable Découvrez la saveur de l'extraordinaire Guinness Made of More Vous n'aimez pas les files d'attente ? Moi non plus Alors pour vos opérations bancaires faites comme moi Utilisez la formule magique étoile 919 dièse Et oui avec Lubier Magic Banking faites vos opérations bancaires sans vous déplacer Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable qu'il soit Android ou non qu'il y ait la collection ou non Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque C'est magique C'est UBA Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking contactez-nous UBA Africas Global Bank Nous sommes aujourd'hui 6 avril 2020 et cela fait exactement 4 ans que le président Patrice Talon après le pouvoir les différentes couches de la société examinent à leur manière le bilan de son séjour à la Marina Les partenaires sociaux ont également une lecture de ces 4 années de gestion du pouvoir Moi je suis acteur portier depuis qu'il est venu il n'a même pas mis pied au port mais tout va bien tout va bien dans ce sens que c'est peut-être la nuit peut-être nuit qui vient au port je n'en sais rien mais dans un passé récent un président doit venir au port et on nous bloque le port toute la journée sachant que le port est le poumon de l'économie nationale Aujourd'hui tout cela se passe Moi il y a trop de réalisation de Patrice Talon ce que je souhaite c'est une continuité je dis il n'a qu'à savoir que c'est le peuple qui vit déjà à sa place il n'a pas le choix il doit continuer Le président Patrice Talon et son gouvernement nous a fait des choses qu'il faut pour le Bénin certains disent quoi il faut quelqu'un comme Patrice Talon à la tête du Bénin parce qu'aujourd'hui dans les administrations on sait ce que se passait avant mais aujourd'hui même si tu es né avec vol pour voler il faut réfléchir aujourd'hui mille fois Aujourd'hui je ne dis pas que c'est complètement banni mais lorsque vous entendez criette vous pouvez vous crier et vous êtes obligé de vous ranger automatiquement c'est-à-dire il suffit seulement que vous voulez prendre quelque chose vous voulez prendre quelque chose vous vous souvenez de la criette vous enlevez votre main Le président de la république il est passé par tous les états j'ai presque envie de vous dire que le président Patrice Talon non le candidat mais le président Patrice Talon et le peuple béninois c'est un peu comme la manifestation du syndrome de Stockholm au début avec la rigueur imprimée dès les premières heures malcompréhension lever de boucliers voler de bois vert détestation le président de la république on va dire au bout de quelques mois était quand même assez bas dans les sondages cette phase de détestation de malcompréhension est passée et vous entendez bien nos compatriotes les anecdotes foisonnent aujourd'hui qui veut qu'il reste 20 ans 30 ans 50 ans pour ceux qui veulent rigoler qui veut que s'il lui arrivait à l'idée de ne pas se présenter ou de décider de ne pas se présenter il lui ferait un procès pour tentative de refus de développement de son pays et du reste et du reste l'effet parle pour lui aujourd'hui il parle très peu lui-même on le voit très peu ici et là mais il parle à travers ses réalisations et nos compatriotes saluent cela on se pose la question de savoir où est-ce que le président de la rentrée autant de moyens pour réaliser autant de choses en 4 ans je le dirais mais pas en 4 ans puisqu'il a mis au moins 2 ans à réfléchir et à voir ce qu'il faut faire effectivement je trouve que celui-là c'est un bon planificateur c'est un statististe de renom l'actualité nationale avec beaucoup 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 de tristesse la mort est passée parmi les porteurs du coronavirus au Bénin une dame de 43 ans tardivement dépistée au Covid-19 a succombé donc à la pandémie la nouvelle est tombée ce lundi matin à Cotonou et c'est le ministre de la santé qui nous l'annonce nous entendrons Benjamin Rompati dès le début de ce journal le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la Covid-19 le sujet décédé est une femme de 43 ans trépanositaire SC et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléros sanguinolente cette situation très douloureuse pour la famille le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappellent à notre attention la gravité de la pandémie CRO Il y a un mystère naturel qui se trouve dans l'air. Pardon, 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 pardon. Pardon, 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 pardon. Chérie, on vient de finir mon jeu, je crois qu'on va aller se reposer, non ? et mais sans chérie, je vais appeler ma copine là. Mais vas-y, viens toi à l'aise mon coeur. Allô, bonsoir copine, comment vas-tu ? Oui, je viens de la Chine là. Ouais, c'est vrai qu'il y a le coronavirus là mais la plupart de mes amis ont été infectés mais je suis la seule à ne pas être infectée. Mais il faudrait que j'aille me faire consulter. Ok, appeler chérie, j'appelais. Je suis heureuse, tu disais que tu voulais qu'on aille se reposer. Moi ? Non bébé, je n'ai pas dit ça. En fait, de se connaître, comment on va aller se reposer ? Je respecte trop la femme. En fait, de se connaître, je ne vais pas aller me reposer avec toi non. Mon éducation, en fait, moralement ça va, mais il est fatigué quoi. C'est comme s'il a abusé de toi. Mais ce n'est pas grave chérie. Comment ça ce n'est pas grave ? Ce n'est pas grave pour moi. Ce n'est pas grave, ça ne vous déroule pas. Ça ne vous déroule pas comment. Ah oui, bonne nouvelle. Nos boissons gazeuses et eau deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Vous trouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique avec le même goût. Ce n'est pas tôt. Le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabelle est désormais disponible en format 5 litres. A chaque électeur, son masque de protection contre la pandémie du coronavirus est l'une des mesures prises par le gouvernement pour la tenue effective des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Ces élections ne seront pas reportées. C'est la conclusion issue de la réunion entre le chef de l'État et les présidents d'institutions de la République. La Sénat a donc reçu le feu vert pour continuer le processus. Mais quelle garantie pour son personnel et les agents électoraux ? L'un des conseillers de la Commission électorale nationale autonome est avec moi sur ce plateau pour nous donner toutes les précisions. Monsieur Abouadam Souley, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, quel était l'objet de la réunion entre le chef de l'État et les présidents d'institutions ? Bon, disons que je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous donnez à la Sénat, tout en étant par le porte-parole attitré, de faire le compte rendu de ce qui s'est passé ce 8 avril 2020 lors de la conférence, la visioconférence qui a réuni les institutions de la République autour du chef de l'État. Je crois qu'il était revenu, l'honneur était échoué à la Sénat de faire le point des préparatifs des communaux de 2020, du 17 mai 2020. Et au cours de ce compte rendu, il est apparu que la Sénat déroule normalement son calendrier et qu'à cette date-là, aucune tâche n'avait été retardée. Donc, tout s'est passé jusqu'à présent normalement. C'est vrai que je me dois de vous avouer que le petit quoi qu'il y a eu, c'est lorsque nous avions déployé notre personnel sur le terrain pour aller recruter les MPV, les membres des postes de vote. Donc, la fin de cette opération coïncide avec le début de l'opération de cloisonnement de certaines zones qui sont dans le sud du pays. Donc, on a écouté d'une journée tout simplement ça. Tout le reste, notre calendrier est en cours normalement et rien n'a été laissé en rade jusqu'à présent. Alors, quels sont les indicateurs ou bien des éléments sur lesquels on s'est basé pour maintenir la date du 17 mai ? Vous savez, je crois que le gouvernement et les autres institutions ont des informations que peut-être le commun des Béninois n'a pas. C'est certainement sur la base de ces informations qu'elles ont estimé qu'on peut poursuivre le processus. Dans la mesure où en faisant une comparaison, cette comparaison n'est pas raison. Vous savez, chacun de nous, lorsque nous rentrons le soir chez nous, nous nous couchons sur notre lit, nous espérons quand même nous réveiller correctement. Et les institutions pensent certainement que d'ici là, on va trouver le bout de ce Covid là. Parce que le Covid n'est quand même pas venu pour rester sur la terre de façon indéfinie. Et puis avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment le port obligatoire du masque, les kits de nettoyage d'eau qui sont pratiquement partout dans la zone de confinement, les contrôles dans les frontières et toute la mise en quarantaine systématique sont certainement des mesures qui peuvent permettre de contrôler le Covid-19. Et je crois que sur cette base là, il n'y a théoriquement pas de risque que nous poursuivions notre calendrier. Alors pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé d'offrir un masque à chaque électeur. Est-ce que c'est suffisant pour éviter donc les contaminations de masse? Disons, il n'y a pas eu que ça qui a été décidé ce jour-là au cours de la conférence visiophonique. Et vous savez, pour lutter contre le coronavirus, il y a effectivement des masques qui vont porter. Il y a aussi le lavage de mains. Il y a aussi les conditions de regroupement. Vous savez qu'il est interdit de nous retrouver ensemble, d'être en confinement. C'est quasiment interdit dans les lieux publics. Donc toutes ces mesures ont été passées en revue. Et la Sénat a été amenée à expliquer dans les tâches qui lui restent, lesquelles des tâches exigent que les personnes, les bignons, se mettent ensemble. Tous ces tâches-là ont été passées en revue une à une. Si vous permettez, vous pouvez vous les citer? Oui, très rapidement. Vous savez, il y a d'abord la formation des agents des postes de vote, des agents électoraux. Les agents des postes de vote, les coordonnateurs d'arrondissement, les agents des coordonnateurs d'arrondissement qui doivent être formés. Et pour les formés, les regroupes à des endroits où ils seront à plusieurs. Donc là, également, la Sénat a proposé qu'au cours de cette formation-là, il y ait au maximum 50 personnes par groupe. Ce qui va faire en quelque sorte une multiplication de nombre de groupes de formation pour éviter que les gens soient confinés. Il y a également les aspects concernant le colisaille de matériel. Vous savez, le matériel qui va dans chaque bureau de vote, un matériel qui est conditionné à partir de Cotonou. Donc là également, nous avons prévu un mécanisme pour éviter que les agents qui feront ce travail-là ne soient pas obligés de se confiner au même endroit. Donc pour respecter les distinctions sociales qui ont été recommandées par le gouvernement et par l'OMS en général. Il y a également l'obligation pour les équipes de la Sénat de se déplacer d'une région à une autre. Vous savez, on ne peut pas déployer le matériel sans déplacer également des camions et des hommes qui vont aller les déployer sur le terrain. On a 77 communes et il faut une équipe, il faut un camion pour chaque commune. Il y a en plus de cela également ce qu'on appelle les comptes de feu d'arrondissement qui le jour j'y vont aller vers les arrondissements où ils sont nommés coordonnateurs. Il y en a 546 au Bénin. Donc vous voyez, il faudrait également tout cela les déplacer avec ce qu'il faut. Il y a également nos équipes de supervision qui sont obligées de se déplacer. Et à ce niveau, on a obtenu du gouvernement et de cette réunion qu'on puisse autoriser la Sénat à délivrer elle-même ses ordres de mission pour sauvegarder le caractère autonome de la Sénat à tous les agents qui seront déployés sur le terrain. Alors, hier samedi, la Sénat a rendu compte des conclusions de cette réunion aux partis politiques qui prendront part aux prochaines élections communales et municipales. Quelles ont été les inquiétudes d'exprimer ? Oui, vous savez, après cette conférence des institutions, il fallait rendre compte des principaux acteurs qui sont les partis politiques. Parce qu'après tout ce que nous faisons, c'est eux qui portent des candidats et je peux vous dire, il y en a au total 18 150 candidats. 18 150 candidats vont aller aux compétitions pour les communaux le 17 mai 2020. Donc on a donc invité les partis politiques qualifiés, les cinq partis politiques qualifiés, pour leur expliquer, leur faire le compte rendu de cette visioconférence. Et à cette réunion, il y a des partis qui ont exprimé des inquiétudes et il y a des partis qui ont fait des propositions. En fait, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Vous savez, aujourd'hui, on parle des élections communales. Mais pourtant, il y a dans ce pays et partout dans le monde des gens qui travaillent au jour le jour malgré le coronavirus. Aller dans les marchés pour faire de vos embêtes, les gens sont là pour vendre. Aller dans les champs, les cultivateurs sont là pour travailler, pour que nous puissions manger. Aller à la SBE, en fait, dans les sociétés qui produisent l'électricité, qui fournissent l'eau, ils sont là à travailler pour tailler le coronavirus. Donc, en fait, je crois que nous devons savoir raison garder, ne pas nous faire peur nous-mêmes. Protégeons-nous comme on l'a recommandé. Les sortes et les conseils qui nous ont été donnés et puis suivons. Pourquoi ces partis politiques n'ont pas été associés à la rencontre avec le chef de l'État? Vous voyez, ça serait quand même trop... C'est les institutions qui se rencontrent, qui vont quand même débattre d'une question qui ne concerne pas à priori directement les partis politiques. La stratégie était à ce niveau, au niveau des institutions. Dès que la stratégie a été adoptée, maintenant on informe les partis politiques pour qu'à leur tour, maintenant ils informent leurs électeurs. Je crois qu'à ce niveau justement, il n'est pas besoin d'avoir peur. Parce que nous, au niveau de la Sénat, déjà, nous sommes en train d'envisager que le juge des élections, ce qu'on appelle la distanciation sociale, sera respecté. Dans tous les postes de vote, nous prendrons tout pour qu'il y ait toutes les dispositions. D'abord les masses dont vous venez de parler. Et puis il y a également les questions de kits pour nettoyer les mains qui seront... Exactement. Les gels hydroalcooliques seront là. On n'a pas été plus loin pour empêcher que le même doigt qui a trempé dans un encreur puisse être nettoyé avant que le prochain arrive. Donc tout ça sera pris comme mesure pour éviter de toute façon et de propager éventuellement le coronavirus. Mais également, il y a la campagne électorale aussi. Bien sûr. Puisqu'il n'y a plus d'attroupement. Voilà, exactement. Donc il faut aller en contact avec... Exactement. Donc à ce niveau également, la vision conférence a envisagé, et on a informé les partis politiques de cela, qu'il faut qu'elles réfléchissent pour accepter une campagne électorale sans contente avec les électeurs. Ça peut se faire par les médias. Les médias publics et privés qui sont sur tout le territoire. La Hague va faire le point de tous les médias qui existent. Et à ce niveau, on pourra de façon équitable permettre à chaque parti politique d'avoir accès, de diffuser son information, le contenu de son programme qu'il veut proposer aux éventuels électeurs. Les frais sont à la charge de qui ? Les frais sont à la charge de l'État. C'est ça qui est très intéressant. Les frais sont à la charge de l'État. Et l'État même va aller plus loin, et la Sénat a en train de travailler pour ça, de doter chaque électeur le jour j'ai d'un ou de deux masques de protection. Comment se fera la distribution de masques ? Qu'est-ce que vous remettez aux acteurs des partis politiques ? Ou bien il y aura un endroit où chacun viendra chercher son masque ? Comment ça va se passer ? Oui, mais c'est une bonne question, mais une question profane. Parce que vous savez, si la Sénat aujourd'hui, pour les élections qui viennent, il y a à peu près 15-79 bureaux de vote, postes de vote qu'il y a aujourd'hui, surtout les territoires nationales. Mais la même question que vous me posez, vous aurez dû vous la poser pour dire, comment la Sénat fait-elle pour que, fait-elle plutôt pour que dans chaque poste de vote, il y ait tous les équipements pour voter ? Les bulletins, les encreurs, les listes électorales. Donc c'est le même mécanisme qui va être déployé. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle cette fois-ci. Oui, bien sûr, tout sera fait avec les mêmes procédures et dans les règles de l'art. Sans erreur, comme d'habitude. Les candidats dont les militants n'ont pas accès à la télévision, à la radio, comment peuvent-ils passer leurs messages ? Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Mais rassurez-vous que dans le pays, selon le compte en qui a été fait à l'AACC ce jour-là à la visioconférence, tout le pays est couvert par des radios communautaires, des radios de proximité. Donc s'il n'y a pas de messages vus à la télé, il peut y avoir des messages audio que les gens vont écouter. Donc également, c'est cela qu'on nous a dit. Et je crois que nous faisons confiance aux institutions. D'aucuns se demandent ce qui presse, ce qui presse le Bénin. Où est l'urgence de tenir forcément ces élections le 17 mai ? Oui, moi je crois que nous avons fait une option de la démocratie et d'institutions qui, à la fin de chaque mandat, sont renouvelées. La vie démocratique contre la vie humaine. Non, non, attention, n'allez pas comme ça. Si vous allez comme ça, les gens vous diront, mais pourquoi vous laissez les paysans aller au champ ? Pourquoi vous laissez ceux qui produisent les études continuer d'aller au boulot ? Pourquoi vous allez laisser les femmes aller au marché ? Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est une démocratie. Il y a une chance qui est arrivée. J'accorde et nous espèrent qu'avant le 17 mai, tout va s'arrêter. De toute façon, le cas présent, c'est continu au niveau du Bénin. On a cet espoir-là. C'est cet espoir-là où ils croient qu'on peut avancer. Et puis, on devrait arriver à bon terme. En plus de ça, toutes les mesures qui ont été prises veillent à protéger le citoyen lambda qui va exprimer son vote le 17 mai. Qu'attend la Sénat des partis politiques ? Disons que nous sommes en train de réfléchir puisque dans le mécanisme de communication, entre le Sénat, les partis politiques et les électeurs, et disons le public en général, nous allons prendre des initiatives bientôt qui seront portées à votre connaissance pour que chaque citoyen sache qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Autant il va au marché librement pour aller faire ses activités, autant pour l'agriculteur qui va au champ pour aller faire ses activités, autant pour n'importe qui qui va faire sa présence. Ça sera la même chose pour le jour du vote. Chacun pourra aller voter librement et dans la paix, en étant protégé pour que le coronavirus ne passe pas à lui. Est-ce que vous ne craignez pas un faible taux de participation à ces élections ? Ça m'étonnerait bien fort parce qu'il y a cinq partis politiques. Les gens sont bien et chacun veut avoir son candidat élu. Je ne pense pas que les 18 150 candidats vont laisser les électeurs ne pas aller voter pour eux. Chacun veut quand même parce qu'il est temps de renouveler les conseils communaux et municipaux. Quoi que chacun voudrait, il y a une expression pour tout cela. Merci à vous, Abouadam Souley, commissaire à la Commission électorale nationale autonome. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le grand format va se poursuivre toujours avec la page invitée. On va parler toujours politique. Après donc, le commissaire Abouadam Souley, c'est Eugène Azatassou qui sera sur ce plateau dans quelques instants. Il est membre donc du bureau politique ou ancien membre du bureau politique du parti Foscoli pour un Bénin émergent. Un parti au bord de l'explosion juste après le départ de son président d'honneur. Mon évité nous dira tout sur cette crise qui secoue le parti Foscoli pour un Bénin émergent depuis quelques temps. Comment et avec quel effectif donc ce parti va participer aux prochaines élections communales et municipales ? Il nous le dira juste après cette coup de pause. Vous avez un véhicule 4 roues ? Vous voulez le réparer ou juste l'entretenir ? LPM met à votre disposition ses ateliers équipés et animés par des professionnels confirmés. Un véhicule de dépannage facilite les interventions partout sur demande pour votre véhicule. Avec les garages, les bagnoles motors, vous êtes bien accueillis et bien servis. Les garages professionnels LPM APAPA P4 et en face de l'aéroport 7h sur 7 et 24h sur 24. Contact téléphone 00 229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call center 2 x 99 66 66. LPM. Le carrefour des grandes marques. Quoi de neuf pour Pâques ? À Miquem Technologies, les prix craquent jusqu'au 30 avril. Des Pâques idéalement conçus pour une Pâques inouïe. Toutes nos gammes sont en promo. Climatiseur, split et armoire. Téléviseur, réfrigérateur, home cinéma, téléphone et tout ça avec plein de cadeaux. Un mois d'abonnement Netflix, des bons de restauration, des clés USP ou des pochettes. Cracant n'est-ce pas ? Vite, rendez-vous dans l'un de nos showrooms Néo et Allo de proximité à Calavie, Cotonou, Porte-Nouveau, Boïko et Paracou pour profiter de nos offres. Produits sous garantie 12 mois avec un service après-vente assuré. Contact 60 00 66 66. À Pâques, les prix craquent chez Miquem Technologies. Que reste-t-il encore du parti Foscori pour un Bénin émergent ? Que reste-t-il encore de l'opposition politique au régime de la rupture ? Le parti Foscori pour un Bénin émergent à travers lequel se retrouvait une partie de la population ne partagea pas la vision de gouvernance actuelle ? Le parti, déjà fragilisé par des querelles intestines depuis l'obtention de son certificat de conformité, est aujourd'hui au bord du gouffre. La démission de son président d'honneur vient aggraver les choses alors que nous sommes à quelques semaines des élections communales et municipales. Avec quel effectif le parti compte-t-il participer à ces élections ? Un membre du bureau politique, un ancien membre du bureau politique du parti est avec moi sur ce plateau, monsieur Eugène Azatassou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau du Grand Format. Je vous remercie. Alors, le président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent a démissionné il y a quelques jours. Quelles sont les raisons évoquées ? Les raisons évoquées l'ont été dans sa lettre de démission. En gros, il est maintenant certain que la fraction du parti qui a composé la liste, et la liste telle qu'elle est composée pour aller aux élections, ce n'est pas la liste qu'attend le peuple béninois du parti FCBE. Alors, pour lui et pour nous autres, ça a été une question de responsabilité d'abord. C'est-à-dire que, est-ce que, parce qu'il faut aller coûte que coûte aux élections, si nous constatons que cette liste est une liste de la mouvance, c'est, on a dit, troisième bloc du président Talon. Si nous constatons cela, est-ce qu'il faut mentir à la population ? Est-ce qu'il faut l'amener à penser qu'en allant voter massivement pour cette liste, elle est en train de se rattraper sur les élections auxquelles nous n'avons pas pu participer en avril dernier ? Nous avons pensé que c'est une question de responsabilité. Nous sommes tenus de dire la vérité au peuple béninois par rapport à notre perception de la liste qui a été confectionnée. Alors, la question que l'on se pose, c'est pourquoi maintenant, pourquoi le chef de l'État n'a pas attendu, ou le président donneur de votre parti n'a pas attendu après les élections pour démissionner ? Il s'agit précisément d'éclairer sur la nature de la liste qui est confectionnée. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi pas avant ? Parce qu'on a cru, il a cru. Et bon, nous-mêmes aussi, vous avez suivi les différentes négociations, notamment les différentes médiations, notamment avec les SAI de Paracoup. Tout ce monde a cru que l'on pouvait rattraper les choses et qu'il suffisait que nous nous mettions ensemble pour regarder la liste, pour confectionner, pour suivre ensemble l'ensemble du processus électoral. D'accord parti, ensemble, dans un comité national. Nous y avons cru. Nous nous sommes engagés à cela. Parce que nous avons dit, si nous faisons ça... Vous avez participé à l'élaboration de la liste ? Oui, pas moi personnellement, mais il y a un comité qui a été... un comité paritaire, qui devrait être paritaire. Bon, il n'a pas été beaucoup, mais enfin, chacun devait regarder la liste. Chacun devait déposer... les deux parties devaient déposer ensemble, devaient faire tout le processus électoral ensemble. Nos camarades ont accepté, ils ont semblé jouer le jeu, jusqu'au moment où, bon, ayant maintenant tous les dossiers, que ce soit de leur côté ou du nôtre, ils ont disparu comme par enchantement. Nous ont driblé, ont driblé nos camarades qui étaient à la tâche et sont partis se mettre quelque part, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire... Qu'est-ce que vous reprochez à cette liste déposée à la Sénat ? Oui, de n'avoir pas été... de n'avoir pas respecté le caractère consensuel qu'on avait... Est-ce qu'il y a des candidats que vous avez proposés qui n'ont pas été pris ? Oui, oui, on avance souvent, ils ont avancé un certain nombre de noms de nos camarades. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du caractère d'ensemble de la liste. Il s'agit du fait que, dans beaucoup d'endroits, la liste confectionnée par les structures de base ont été complètement écartées. Et on a retrouvé sur la liste des gens de la mouvance, carrément, où on a fait le nettoyage de la liste pour favoriser, dans un certain nombre d'arrondissements, pour favoriser des électeurs en vue de la mouvance. C'est comme ça que nous interprétons cela. Vous comprenez ? Donc, le ménage a été fait pour ne pas déranger la liste de la mouvance et pour favoriser la tendance FCBE, proche, très proche de la mouvance, telle que nous l'avons constatée. Si on était restés ensemble, si on avait tout fait ensemble, il n'y aurait pas eu... Bon, c'est vrai qu'il y aurait quelques problèmes, il y aurait quelques frictions. Mais enfin, on aura joué le jeu jusqu'au bout pour permettre à notre peuple de s'exprimer véritablement. Mais si, après le jeu qu'ils ont joué, nous ne permettons pas à notre peuple de comprendre de quoi il s'agit, nous aurons été criminels. Et le président d'honneur, avec nous, aurait été criminels d'accompagner cette liste qui a été confectionnée de cette manière. Alors, à quel niveau vous avez découvert la liste ? Après le dépôt ou comment vous avez fait ? Ou bien, vous n'avez pas connaissance du contenu de la liste avant... Bon, nous avons eu connaissance du contenu de la liste... Avant le dépôt ? Non, non, nos camarades et eux, ils ont discuté commune par commune pour essayer de confectionner. Il s'agissait au dernier jour de collationner la liste qui existait, les autres ont disparu. Et ils sont allés où ? Personne ne sait. Et c'est des heures plus tard qu'on les a vus seuls déposer la liste à la Sénat. Et le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait eu un nettoyage. Des choses sur lesquelles nous nous sommes entendus. Ils donnent des arguments. Ils disent, bon, tel candidat a été déjà député, a été maire, a été... Donc peut lasser la place à d'autres. Mais j'ai deux réponses à cela, s'il vous plaît. Premièrement, est-ce que Yarou Théophile et Garba Yaya n'ont pas de jeunes à Benberké ? Qui pourrait les remplir ? Alors qu'ils ont été députés et ministres, ministres et députés. Est-ce que, mon père Paul, il n'y a pas de jeunes à Bopa ? Il n'y en a pas ? La deuxième réponse, c'est quoi ? C'est, sur quoi on s'est entendus ensemble ? Sur quoi ? Comment la liste a été confectionnée au départ, dans ces endroits-là ? Pourquoi ils ont changé seuls ? Pourquoi ? Pour changer, pour modifier, avec les arguments qu'ils ont, en supposant même que ces arguments soient fondés, ce qui ne l'est pas. Mais pourquoi l'avoir fait seul, alors qu'il était entendu que nous devions nous mettre ensemble pour gérer le processus électoral ? C'est ça le problème ? Non, les camarades n'avaient jamais voulu jouer le jeu dès le départ. Alors, pourquoi vous n'étiez pas à la Sénat le jour du dépôt des dossiers ? On n'était pas à la Sénat parce qu'on a été driblés. Supposez un instant qu'on vous dit, attendez, on vous dira à quel moment nous irons à la Sénat. Vous attendez et vous les voyez à la Sénat. Si vous vous précipitez là-bas, si vous vous précipitez là-bas, vous aurez tout simplement cautionné tout ce... On vous verra en image avec eux. Et puis, la liste qui a été posée, vous n'en saurez rien puisque vous ne savez pas où ils sont passés et comment la liste a été traitée. Vous comprenez ? Non, 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 ce serait tout simplement apporter une caution criminelle à une entreprise criminelle. Criminelle parce que, vous voyez, le peuple béninois trompant le peuple béninois sur la nature de cette liste et sur la nature des élections qui sont en train d'organiser. Non, c'est encore une fois une élection exclusive. Et c'est dommage qu'il n'y ait que maintenant à partir de... On ne constate que des élections exclusives sous le régime de la rupture. Alors, à la suite de la démission de Bonillaï, d'autres responsables du parti et militants ont démissionné. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que... Il a été fait le constat maintenant. Il a été fait le constat depuis, mais il est confirmé... Vous, vous avez aussi démissionné. Bien entendu. Il a été confirmé que ceux qui se sont accaparés du parti ne sont liés intimement à la mouvance présidentielle. Et pour nous, le combat, si on devait être à la mouvance présidentielle, le combat ne vaut pas la peine d'être mené. Nous avons une autre vision du développement de notre pays. Nous avons une autre vision de la façon dont notre pays doit être gérée. Nous ne pouvons pas aller nous accoquiner de cette manière avec des gens qui sont frontalement au niveau de la mouvance. Alors, pourquoi est-ce que vous avez attendu d'abord la démission... C'est contre notre conviction. Pourquoi est-ce que vous avez attendu d'abord la démission de votre président d'honneur avant de le suivre ? Bon... C'est une façon de dire, sans Bonillaï, on n'y peut rien. Non, 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 non. Nous avons démissionné à sa suite parce que, effectivement, nous devions nous concerter pour le faire. Et le fait que le président d'honneur ait pris les devants, bon, ça nous a permis d'accélérer notre concertation. Sinon, ce n'est pas individuellement que nous devions nous asseoir. Nous sommes un courant politique. Nous sommes un courant politique et, par conséquent, la concertation était indispensable pour le faire. Il a pris les devants, il a éclairé. C'est parce que ce qu'il a fait est juste que nous avons suivi. Ce n'est pas parce qu'il s'est boni, ni haï. Alors, il y a une affaire de 18 millions qui agitent les réseaux sociaux depuis quelques jours. Un apport financier de Bonillaï qui serait refusé par certains responsables du parti. De quoi s'agit-il ? Ah, je n'étais pas là, mais j'ai appris qu'effectivement, pour déposer la caution pour les élections, le président d'honneur a proposé son soutien pour les 18 millions et quelques pour payer la caution. Et nos vis-à-vis ont dit qu'ils ont déjà pris la disposition. Ils ont nuancé. Vous savez, nous avons malheureusement des camarades avec qui nous sommes restés, mais maintenant, on découvre qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Ils ont nuancé, ils ont cité des témoins, mais un témoin a affirmé que ce qui était dit ce jour-là, lui, il était là, que ce qui était dit ce jour-là, c'est que non, 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 on avait pris des dispositions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non, on n'a pas besoin de votre rapport. Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de l'apport du président d'honneur Yaïbouni. Ils ont eu cet apport où ? Et pourquoi nous, on n'est pas censés connaître ? Ils ont dit qu'ils ont cotisé. Pourquoi ils n'ont pas lancé la cotisation parmi tout le monde ? On a aussi des anciens députés, des anciens ministres. Est-ce qu'ils ont été sollicités pour cotiser ? Pourquoi ils cotisent à eux seuls pour aller déposer ? Ce n'est pas transparent, vous voyez, non ? Ce n'est pas transparent. Donc, ça, là, comme j'ai beaucoup de gens qui, maintenant que je découvre, qui disent beaucoup de contes vérités, je ne suis pas certain que ce soit des cotisations qui se soient faites aussi vite, parce que c'est des camarades qu'on a fait ensemble, je les connais. Je connais chacun sur ses capacités et tout ça. Non, 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 je ne suis pas sûr que ce soit des cotisations, mais bon, bon. Bon, avec cette démission, dans quelles conditions le parti va participer aux élections, maintenant ? Dans ces élections, avec cette... gérée par ce groupe-là, ne nous concerne plus nous autres. Nous ne pouvons pas cautionner de tuper notre peuple et de le faire embarquer dans un troisième bloc de talents, alors que leur désir aurait été, par exemple, de sanctionner ou bien de dire que la façon dont ils sont gérés, à travers ces élections, même locales, de dire que la façon dont ils sont gérés ne leur convient pas. Les populations auraient... les électeurs auraient bien voulu ça. Mais si nous les dupons en disant, allez-y, c'est l'opposition et tout ça, alors que ce n'est plus du tout l'opposition, nous aurons failli, nous les aurons trompés. Et l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra aussi que des camarades parmi nous se sont embarqués dans leur duperie pour tromper le peuple. On verra ce que ça va donner. Une dernière question pour vous. Après votre démission, que comptez-vous faire ? Vous le créez, votre parti ? Bon, nous sommes toujours en concertation. Vous le saurez en temps utile. Merci à vous, Eugène Azatassou, membre démissionnaire du bureau politique du Parti Foscoli pour un Bénin émergent. Et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la politique, on va parler santé à présent avec l'actualité du moment, la pandémie du coronavirus avec le directeur national de la santé publique. Nous allons revenir sur cette rencontre entre les membres du gouvernement et les pharmaciens au sujet de l'indisponibilité des masques de protection dans les officines de pharmacie. Et si vous voulez aussi savoir comment porter votre masque pour être réellement protégé et quel type de masque il vous faut rester avec nous, vous aurez toutes les précisions avec le docteur Salami Lamidi qu'on va installer avec la complicité de mon réalisateur, Augustin Videcon. Grand jeu Tomboula Comtesse, le département Comtesse Innovation avec sa nouvelle gamme de boissons vous offre un grand jeu Tomboula du 15 février au 15 juin 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer ? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Pénin. Comtesse, l'eau du Pénin. A partir du 3-PAC, protégeons-nous contre le coronavirus. Restons vigilants. La Sous-les-Bras, plus proche de vous. Attention, attention ! Le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tous lieux est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masques est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masques de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'était, on va dire, une séance de mise en garde du gouvernement aux pharmaciens au sujet de la surenchère des masques de protection contre la pandémie du coronavirus. Le port de ces masques est devenu obligatoire depuis mercredi dernier pour les habitants de l'espace de cordon sanitaire. La population ne sachant plus quoi faire pour ne pas violer cette décision du ministre de l'Intérieur, ont été obligés de se procurer toutes sortes de masques pour que le nez et la bouche ne soient plus exposés à l'air libre. Le gouvernement étant le garant de la sécurité et de la santé des citoyens, a rappelé à l'ordre ses spécialistes du médicament à travers une rencontre à laquelle on prépare quatre ministres du gouvernement. Et pour mieux comprendre cette démarche du gouvernement, je reçois sur ce plateau le directeur national de la santé et publique, Dr Salamilamidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Alors, quel était l'objectif de la rencontre entre les membres du gouvernement et les pharmaciens? Alors, la rencontre entre les membres du gouvernement et les pharmaciens avec pour objectif d'aller vers une application effective sans faille de la décision prise par le gouvernement de rendre disponibles les masques à toute la population et à prix acceptable. qui vous souviennent que déjà le 17 mars, le gouvernement avait pris la décision de faciliter l'accès à cette barrière contre l'infection à la COVID. Et il avait été décidé de rendre disponibles les masques dans toutes les pharmacies et à un prix très abordable, à savoir 200 francs. Le ministère a travaillé dans ce sens avec l'appui des autres ministères du gouvernement pour que les marques soient rendues disponibles. Mais le constat par la suite était que les prix étaient variables d'une pharmacie à une autre, avec de grands surengins, avec parfois des difficultés d'accès. Et il était au vu de... Et quelle était la raison évoquée par les pharmaciens? Vous savez, quand une mesure est prise, il n'y a pas toujours d'adhésion systématique de tout le monde. Il y a certains qui trouvaient qu'ils avaient déjà fait des approvisionnements avant. D'autres disaient qu'ils n'avaient pas eu d'informations. Donc il y avait des arguments qui étaient variables. Mais le gouvernement ne pouvait pas s'en tenir à ces arguments parce que la mesure prise vise à protéger la population. Et il fallait rappeler chacun à son devoir. C'est ce qui a été fait au cours de cette séance. Une séance au cours de laquelle il y a eu de la vérité. On a rappelé les règles qui sont éditées et appelé chacun à jouer son rôle. En précisant quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir. En disant également à quoi on s'expose lorsqu'on n'applique pas les mesures prises par le gouvernement. Et quelles ont été les recommandations du gouvernement à l'endroit des pharmaciens? Alors, les recommandations, c'est de s'en tenir à la décision qui est prise par le gouvernement. de faciliter l'accès des masques à la population. Parce qu'on a demandé à ce que toute la population puisse avoir accès aux masques. Un à deux masques maximum par jour. À raison de 200 francs l'unité. De rendre disponible en temps réel ces masques. Pour qu'on ne vienne pas pour qu'il y ait de longues fines. Puisque nous refusons qu'il y ait des attroupements. Donc il faut qu'on puisse faciliter l'accès. Et que si des pharmacies n'en disposent pas, qu'elles puissent du moins se rapprocher de la CAME qui en dispose. Qui est devenue la structure qui relaie au niveau national. C'est vrai qu'il y a certaines pharmacies qui prétendent en avoir acquis à un certain coût. Et qui étaient plus élevées par rapport à ce qu'on demandait de céder. Le gouvernement a dit on réquisition de ce qui est là. Donc vous mettez ça à la disposition de la CAME. Et le gouvernement l'achète à votre prix. Quitte à ce que cela puisse être vendu au prix subventionné de 200 francs à toute la population. Alors est-ce que le gouvernement s'est rassuré aujourd'hui que ces masques sont disponibles dans les pharmacies et vendus à 200 francs ? Vous savez les dispositions sont prises et nous avons déjà les pharmacies qui se sont déjà approvisionnées. Celles qui avaient des difficultés sont déjà aujourd'hui dans les rangs. Nous avons la direction générale de l'agence béninoise de la régulation pharmaceutique qui s'occupe de ce volet. Et qui fait le suivi au quotidien pour rendre compte aux ministres de la santé mais également à tout le gouvernement. Ce qui permet de nous rassurer aujourd'hui que la disponibilité est assurée. Et que le respect des prix est de mise. S'il y a des couacs, nous avons déjà des call centers, nous avons des vulcanos de dénonciation. Donc il faut que cela soit porté à l'attention pour que des actions appropriées soient enclenchées à l'endroit de ces personnes qui seraient peut-être des contrevenants à la décision du gouvernement. Le gouvernement a réceptionné vendredi dernier 5 millions de masques de protection à l'aéroport de Cotonou. D'où viennent ces masques et ils sont destinés à qui ou à quoi ? Alors, le gouvernement depuis le début de la crise a lancé un processus d'acquisition d'intrants devant permettre vraiment de répondre diligemment à tous les besoins qu'il y a dans ce domaine. Vous savez, on a fait de l'anticipation. On a pu placer beaucoup de commandes sur le marché international. Malheureusement, la tension ne permet pas de les avoir. Nous ne commençons pas à voir les arrivées. Donc ce qui a enregistré la dernière fois, les 5 millions de masques, font partie d'une acquisition faite par le gouvernement. Donc c'est déjà le début d'une cascade de livraison qui permettra du moins de couvrir les besoins de la population. Donc c'est le gouvernement qui s'est engagé dans cette voie. Toutes choses pour satisfaire la demande forte qu'il y a aujourd'hui par rapport aux masques. Alors, on va permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre tout le mécanisme qui entoure le port de masques. Comment porte-t-on son masque ? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs types de masques. Il y a le masque chirurgical qui est le plus commun, qu'on voit plus souvent. Mais il y a également des types de masques qui sont réservés au secteur santé, surtout les spécialistes de santé quand ils doivent intervenir. Ce que nous avons mis sur le marché qui est vendu, qui doit pouvoir être plus utilisé, c'est le masque chirurgical. Ce masque est un masque qui a deux faces. Il y a une face qui est un peu blanche, c'est la face absorbante. Il y a une face qui est bleue, qui est la seconde face. Et nous avons à côté des fils, soit c'est de l'élastique ou bien c'est de fil. Et nous avons également, en bordure, la bordure haute, il y a une partie qui est un peu dure, il y a une partie qui est souple. Donc, on tient compte de ces éléments pour positionner le masque. Ce qui est recommandé, c'est le port de masque est destiné à protéger ceux qui sont en face de nous. Cela veut dire que nous allons utiliser ça de manière à ce que ce que nous émettons comme des gouttelettes n'aillent pas vers les autres. Donc, la face blanche est une face absorbante, c'est elle qui est un récepteur qui arrive à aspirer ce qui peut venir de nous. Ce qui fait qu'on recommande de mettre la face blanche contre notre bouche. Donc, la face colorée, la face bleue, fait face à notre interlocuteur. Donc, nous verrons souvent que quand les gens portent le masque, nous avons la face bleue qui est dehors. Donc, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour le port, vous positionnez le masque de manière à ce que la partie qui est un peu rigide au-dessus puisse être au-dessus de votre nez. Et c'est après avoir positionné ça que vous tirez votre lacet, l'élastique pour accrocher le nez et l'autre côté, vous l'accrochez. Et puis, vous appuyez sur la partie un peu rigide pour pouvoir dessiner l'ondulation au niveau de votre nez. Toutes choses pour éviter qu'il y ait des échappées. Et ensuite, vous y tirez le bas de manière à ce que cela se déplie pour recouvrir aussi bien le nez que la bouche. Et là, ça prend un peu plus votre menton. Si c'était un fil, vous prenez le fil supérieur pour attacher au-dessus de votre occipite, la partie un peu relevée de l'arrière de la tête. Et puis, l'autre partie, vous attachez ça un peu au-dessus du cou. Donc, voilà comment on place le masque. Je voudrais insister sur le fait que quand on porte un masque, il faut veiller à ce que aussi bien le nez que la bouche soit protéguée. Parce que vous émettez des gouttelettes via la bouche en parlant, mais également en respirant. Donc, quand vous portez et que vous laissez le nez dehors, vous continuez à émettre. De la même façon, vous vous exposez à ce que les autres émettent en inspirant. Donc, vous devez vous protéger en recouvrant vraiment ces deux entrées, à savoir le nez et la bouche, quand vous mettez votre masque. Alors, les masques en tissu, le gouvernement a intégré la vente de masques de fabrication artisanale dans les pharmacies. Est-ce que ces masques ne sont pas conseillés ? Alors, vous savez, en temps de crise, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, il y a beaucoup d'ingéniosité. Et nos compatriotes, face à la demande forte qu'il y a, n'arrivent pas à pouvoir toujours, au regard du coup, pouvoir céder à ce qu'il y a au niveau de la pharmacie. Ce qui donne lieu à la fabrication artisanale de masques. Ces masques à fabriquer de façon artisanale ne peuvent pas être vendus dans des sites officiels comme les pharmacies, des lieux où le ministère de la Santé, le gouvernement, va faire appliquer les règles. Parce que faire appliquer les règles, c'est mettre à la disposition de la population ce qui est normé, ce qui a été testé et qui a la qualité. Quand on prend un masque comme celui-ci, la partie blanche est une partie qui est conçue pour pouvoir aspirer aussi bien les liquides que pour pouvoir conserver les éventuels germes qui doivent venir. Alors, ce qui est fabriqué en tissu, aucun test n'a été réalisé dans ce sens pour pouvoir nous prouver qu'il y a une partie qui peut jouer ce rôle. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir dire ce que vous avez fabriqué répond aux normes, ne laisse pas passer des gouttolettes, ne laisse pas passer des virus qui peuvent aller vers les autres. C'est vrai que c'est une barrière qui peut ralentir la projection que vous émettez, mais elle ne peut pas empêcher entièrement que ce qui sort de vous n'atteigne pas les autres. Merci à vous, Dr. Salami Lamidi, directeur national de la santé publique. Et bonne journée à vous. Merci pour ces explications. Merci. Et bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va observer une courte pause et on revient pour ouvrir la page du magazine du Grand Format. Alerte coronavirus Attention, attention ! Le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tous lieux est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masques est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masques de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnons Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86 Call Center 2 x 99 66 66 LBM Le Carrefour des grandes marques 14h18 à Cotonou, c'est l'heure du magazine du Grand Format et c'est le moment de prendre la direction de l'Okosa. En Afrique, elle est généralement placée sur un support ou un semi-enterré à l'intérieur ou dans la déventure d'une maison et sert de réserve d'eau fraîche pour les passants. Il s'agit de la jarre d'eau appelée tosée en langue nationale, ce qui signifie la jarre du peuple. En réalité, c'est une tradition qui aujourd'hui est en voie de disparition dans une série du magazine que nous propose Geoffroy Messon. Vous allez voir comment cette tradition évolue. Reportage. C'est une tradition qui se meurt au Bénin. Il y a quelques générations encore, la possibilité offerte à ceux passants de s'abreuver grâce à une jarre d'eau installée à l'entrée d'une maison était très répandue. Au quartier Kendi Tata, à l'Okosa, dans le département du Mono, Estache Akboti est l'une des rares personnes à perpétuer cette tradition. C'est de l'eau potable, utile à tout le monde. Un tour à l'intérieur de la maison, on retrouve dans un coin facilement accessible une autre jarre. Elle aussi contient de l'eau propre à la consommation. La jarre de dehors, c'est pour tout le monde, mais la jarre de la maison, c'est plus pour la protection de la maison des enfants, la femme aussi. Avoir de nos jours les deux types de jarres à son domicile est rarissime. Togbe Yedi, président de la session communale à Thieme, du Conseil national du culte Vaudou du Bénin, CNCVB Racine, n'a qu'une seule jarre installée dans sa maison, située au quartier à Nivelli à l'Okosa. Le tozin en minant se dit bazin, pas besoin d'être un prêtre Vaudou ou un adepte du Vaudou avant de l'avoir chez soi. Il suffit d'être né sur le sol africain pour l'avoir à la maison. Contrairement aux jarres précédentes, celle-ci que nous avons retrouvée dans une maison non loin du centre-ville d'Aplahoué, dans le département du Koufou, a déjà résisté à deux générations. C'est une jarre d'eau à boire. Elle a été installée là avant ma naissance par ma mère. L'eau de la jarre est à la disposition de tout le monde. Les raisons profondes de l'installation de ces jarres, à la devanture ou à l'intérieur des maisons, varient d'une famille à une autre. Le point commun est la volonté d'offrir la possibilité à toute personne d'étancher facilement sa soif. C'est pour le monde visible et invisible. Il y a deux sortes de tozins. Il y a le bezin, qui a une base purement Vaudou, et le sinousin, qui n'a pas une base Vaudou, même s'il s'agit d'un héritage ancestral. Dans un département comme le Koufou, cette pratique de jarre publique a d'ailleurs donné son nom à des villages et des hameaux. Quand vous arrivez à Koulekame, par exemple, entre Lalo et Koulekame, il y a un hameau qu'on appelle Shinuhu, en Adja, et Sinoutin, en fond. Lorsque vous quittez Tobiklin pour aller à Dogbo, il y a également un hameau qu'on appelle Shinuhu. Tout le monde peut avoir ses jarres, mais leur mise en place repose sur des rituels dont seuls les initiés ont le secret. Magazine du Grand Format signé Geoffroy Messon, correspondant de Canal 3 Bénin dans le département du Mono, et du Koufou, Geoffroy Messon qui est déjà en ligne depuis le COSA pour le complément d'information. Bonjour. Bonjour, Idrissou Boukari, et bonjour aux fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, Geoffroy Messon, dites-nous, comment cette jarre est-elle fabriquée ? C'est une jarre qui se fabrique avec de la terre cuite, et quand elle est fabriquée, souvent elle est fabriquée dans le département du Mono, au niveau de cette jarre principalement, et certaines personnes pour pouvoir permettre à cette jarre d'avoir une consistance, on l'entoure également de ciment pour la résistance. Alors, est-ce que c'est une eau ordinaire qui s'y trouve ? Dans cette jarre, c'est une eau ordinaire. De nos jours, actuellement, c'est de l'eau de robinet que la plupart des familles essayent de mettre dans cette jarre pour permettre à tous les passants de pouvoir s'abreuver facilement, puisque tout le monde n'a pas forcément envie d'aller acheter nos pure water et autres clans. Alors, est-ce que la consommation de cette eau a un avantage particulier ? Pour le consommateur, c'est d'abord la volonté d'étancher sa soif, parce que, comme vous le savez, l'eau est source de vie. Quand on n'arrive pas à boire de l'eau, à temps, ça peut créer des désagréments. Mais maintenant, pour celui qui a installé cette jarre au niveau de sa porte, au niveau de l'entrée de sa maison, ou bien même à l'intérieur de sa maison, cela a des vertus, tant spirituelles et également sur le plan de la satisfaction de pouvoir aider tout passant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de crainte de pollution de cette eau exposée, comme ça, devant la maison ? C'est vrai qu'il peut y avoir de crainte, mais ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des personnes qui ont cette jarre s'assurent de sa propriété. Donc, l'entretien est régulièrement fait et l'eau qui se trouve également dans la jarre est régulièrement renouvelée. Et qu'est-ce qui justifie la disparition progressive de cette tradition, Geoffroy Messon ? Bon, en premier lieu, c'est la modernité, puisque maintenant, il y a beaucoup de vendeurs de pireté un peu partout. Donc, beaucoup de personnes arrivent facilement à trouver de l'eau fraîche, à peu de frais. À côté de cela, également, il y a la clé de certaines personnes qui ont peur, en passant devant une maison, de juste ouvrir cela et de prendre de l'eau, sauf ceux qui connaissent l'utilité de cette jarre, qui ont le courage de s'approcher de cela. Merci à vous, Geoffroy Messon, correspondant de Canal 3 à Béné, dans le département du Mono, et du Ukufo. Bonne journée à vous, de l'autre côté de l'Okosa. Merci, Idrissou Boukari, et bonne fête à nous tous. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse hebdomadaire signée Nancy Saint-Locé. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est fini l'incertitude qui plane sur la tenue des élections municipales, communales et locales de mai 2020. Dans sa livraison de jeudi dernier, le quotidien Fraternité nous informe que l'escrité est maintenu pour le 17 mai. Une décision qui, en croire le journal, a été prise par le président des institutions de la République. Et pour cette messe politique, poursuit mon confrère, des mesures spécifiques seront prises pour la sécurité des électeurs, notamment la dotation de la Commission électorale nationale autonome Sénat de plusieurs millions de masques pour le jour du scrutin. De même, ajoute Fraternité, la campagne électorale sera réaménagée avec priorité à la campagne par les médias. Fin quatre heures après, le gouvernement justifie cette démarche pour le porte-parole de l'exécutif, Aléon Rouen-Lac, qui déclare, citation, « Nous avons un impératif constitutionnel d'organiser les élections à bonne date et dans une bonne période. Et le péril aujourd'hui n'est pas jugé irréversible ou irrémédiable, surtout que le maintien de cette date sera accompagné des mesures sanitaires et des mesures de prévention de la santé de nos populations. » Fin de citation. De toutes les façons, conclut le ministre Aléon Rouen-Lac, dans les colonnes de Fraternité, « Le gouvernement s'adaptera à la situation. » Il y a quatre ans, Patrice Talon accédait à la magistrature suprême du Bénin et les journaux n'ont pas passé sous silence l'événement cette semaine. D'abord, le quotidien L'événement précis en fait son gros titre et écrit que Patrice Talon boucle quatre ans de gouvernance et fait de grandes réalisations. Le matinal, lui, voit quatre ans de réformes à succès. Mais la question est venue du quotidien Fraternité de savoir si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. De toute évidence, souligne le journal, la gouvernance de Patrice Talon au cours de ces quatre dernières années a laissé des traces dans tous les compartiments du pays. Et à un an de la fin de cet exercice, cela saute à l'œil qu'en la matière, les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs et de la personne même du chef de l'État. Le quotidien La Nation croit savoir que l'impopularité cède place à une meilleure compréhension de ses actions. Tout comme l'actuel locataire du palais de la Marina, son prédécesseur était aussi sous le projecteur de la presse cette semaine. Boni Yaï déposait son tablier à la présidence d'honneur du parti des forces Koury pour un Bénin émergent et l'information était abondamment relayée par la presse. Fraternité note que l'ancien président de la République a quitté la barque Koury, du moins ce qu'il en reste depuis 2016, au terme de son second et dernier mandat présidentiel. Le nouveau secrétaire exécutif national Paul Humpa et les siens devront combler cette perte et prouver qu'ils peuvent à présent voler de leurs propres ailes, ajoute le journal. Le journal Bénin Intelligence intéresse au message de démission de Boni Yaï et écrit que l'homme rejette le récépissé dit négocié par un groupe illégitime et dénonce l'exclusion de certains militants. En conséquence, il interdit formellement l'utilisation de son image, de son nom et de sa caution par tout candidat de la liste FCBE aux prochaines communales. J'engagerai des actions pénales et douanes pour faire respecter mon choix à lancer l'homme du changement et de la réfondation dans des propos rapportés par Bénin Intelligence. Pour ce qui est des commentaires, le quotidien La Cloche constate que c'est un aveu d'échec. Pour la boussole, Boni Yaï perd le combat contre Paul Humpa. Derrière Boni Yaï, Komi Kutche. Et c'est le quotidien La Dépêche qui renseigne que l'affaire Komi Kutche revient sur le tapis. Dans son développement, mon confrère indique que l'ancien directeur général du FN de microfinance a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à 20 ans de réclusion criminelle et 500 millions de francs CFA d'amende. Dans un sillage similaire, le quotidien La Challenge nous apprend que la lutte contre la corruption a contraint trois offices d'État à fermer leurs portes. Il s'agit selon le journal de la SONAPRA, de l'ONASA et de l'ONS. Une situation qui poursuit la publication est la conséquence des réformes engagées par le régime de la rupture et qui ont permis de mettre à nu la pègre qui n'a cessé de détourner et de siphonner les ressources disponibles pour la gestion de ces sociétés. Et dans la foulée, mon confrère indique que les cadres ayant occupé des postes de responsabilité aussi bien au ministère de l'Agriculture que dans les directions techniques et structures décentralisées ont été interpellés et confiés à la justice. Dans le même temps, croit savoir le challenge, d'autres mises en cause ont préféré prendre la poudre d'Escampette pour éviter la prison. Et à mon confrère de conclure que ces derniers, en optant pour la voie de l'exil, ont donné la preuve de l'étendue et de la dimension de leur forfait. Dans la suite, cette semaine, la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19. Le Bénin a enregistré un premier cas de décès cette semaine, informe les publications. Fraternité écrit qu'au Bénin, le compteur tourne désormais par rapport à la mortalité liée au coronavirus. Et juste après le cas de décès confirmé, deux hôpitaux et leur personnel ont été mis en quarantaine, informent le quotidien de l'informateur. Ensuite, le port de masque a été décrété, affiche en gros titre, Bénin intelligent. En tout cas, prévient le matinal, le ministre de l'Intérieur met en garde les contrevenants au port obligatoire de masque. Et déjà rapporte le potentiel, un pasteur et son épouse ont été déposés en prison et quatre autres ministres de culte ont été placés sous convocation. Aussitôt, le port de masque a décrété qu'il y a eu une spéculation autour de ce matériel de protection contre le coronavirus. Et l'État a tout de suite tapé du pont sur la table pour recadrer les officines de pharmacie. Selon les publications, le gouvernement les a invités à ramener le prix des masques à 200 francs CFA. De même, relaie la presse cette semaine, il est demandé aux officines de s'éloigner des masques de fabrication artisanale pour ne commercialiser que des masques médicaux subventionnés par l'État. Covid-19 sur en chère sur les coûts des masques en pharmacie. Le gouvernement hausse le temps, affiche en manchette le matinal. Pour la nation, le gouvernement rappelle les pharmaciens à l'ordre. Le quotidien du service public constate aussi que la mesure du port obligatoire de masques est respectée à Cotonou. À Porto-Nouveau, en revanche, relève le journal, le contrôle policier a dû être musclé. Parlant toujours des mesures contre le coronavirus, l'État béninois a décidé de réaménager le calendrier scolaire 2019-2020. Ainsi, note les publications, les congés de Pâques sont prorogés jusqu'au dimanche 10 mai prochain. Conséquence de cette décision poursuivre mes confrères, les dates des examens nationaux ont été modifiées. Ainsi, le certificat d'études primaires démarre le lundi 6 juillet 2020, alors que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC commencent le lundi 13 juillet 2020. Quant aux épreuves du baccalauréat, elles démarrent le lundi 20 juillet 2020. Par ailleurs, relève les publications, les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet après les cours de l'après-midi. Et la reprise des cours pour le compte de la rentrée 2020-2021 est prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Les quotidiens, le potentiel et le télégramme, eux, sont maîtres des chiffres cette semaine et nous apprennent que 935 personnes sont sorties de la mise en quarantaine avec un résultat négatif après les tests. Ce qui fait dire au quotidien le challenge qu'en matière de riposte contre le COVID-19, le Bénin fait partie des bons élèves. Dans le monde entier, le nombre de victimes tend déjà vers la barre des 100 000, précise les publications. C'est l'essentiel à retenir cette semaine quant à l'actualité vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Retour maintenant sur ce plateau avec mon invité Média, Médie Sargoui, encore bonjour. Bonjour, chers confrères. Média, journaliste chronique politique. Pandémie du coronavirus, le Bénin a enregistré de nouveaux cas cette semaine. Quelle appréciation faites-vous de la stratégie de lutte du gouvernement? Merci bien, chers confrères, pour l'invitation. Il faut dire que la stratégie mise en place par le gouvernement face à cette épidémie de COVID-19 traduit une volonté politique. Une volonté politique de réagir contre un mal. Un mal qui sévit beaucoup plus sous d'autres cieux et qui a commencé à taper à notre porte. Donc, nous pouvons rester indifférents face à cet état de choses, comme tous les gouvernements. Le gouvernement béninois également a adopté des méthodes de lutte. Des méthodes de lutte qui, à l'analyse, comportent trois axes. D'abord, la communication que nous observons à travers les sensibilisations et les appels à une prise de conscience pour pouvoir élever le niveau de conscience et de prudence des populations. Et cette stratégie ne manque pas de produits, ces effets. Parce que nous remarquons de plus en plus que la population prenne davantage la chose au sérieux. À travers, par exemple, le port de masques, l'installation des dispositifs de lavage de main, un peu partout. Parce qu'on retrouve cela de plus en plus devant les maisons, au bord de la voie, devant les entreprises. Donc, cela veut dire que la sensibilisation ou la communication autour de la pandémie, ou bien de cette épidémie, a commencé à apprendre. Ou bien, que ça prend. Maintenant, autre élément de la communication et de la stratégie du gouvernement. La prévention à travers le cordon sanitaire. Parce que le cordon sanitaire, en réalité, de mon point de vue, c'est une mesure préventive pour mieux maîtriser le flux migratoire afin que les interpénétrations entre populations ne contribuent pas à la propagation ou bien à l'extension du mal. Et puis, troisième point de cette stratégie du gouvernement, c'est la facilitation qui est accordée pour l'accès au masque avec les subventions où le prix a été réduit. Lorsqu'on met ces trois stratégies dans la balance, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté. Il y a une volonté. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts. Des efforts se font. Et des efforts, oui, se font très bien. Justement. Maintenant, il faut souhaiter que maintenant qu'on a commencé à parler du premier cas, qu'il faut redoubler maintenant d'ardeur dans la lutte et de veiller beaucoup plus maintenant à une... beaucoup plus de rigueur, de mettre beaucoup plus de rigueur dans la gestion de cette stratégie. Puisque lorsqu'on voit la manière dont les choses évoluent, au départ, on avait entendu parler d'un cas, d'un cas après, on est allé à une dizaine, vingtaine, et aujourd'hui, on est à la trentaine. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut vraiment retrousser ses manches et avoir une maîtrise de la situation pour que le virus ne prenne plus de l'ampleur au sein de la société. Donc, et c'est ça qui va permettre vraiment aux populations d'être rassurées et de comprendre que les stratégies déployées par le gouvernement sont en train de porter leurs fruits, sont en train de combler les attentes, puisque plus le mal ira de l'avant, plus cela va accentuer la psychose au sein de l'opinion et plus il y a de psychose, c'est que les gens seront démotivés avec toutes les conséquences que cela engendre et qu'on observe déjà du point de vue ralentissement de l'économie ainsi de suite. Il y a également le port de masques qui est devenu obligatoire pour tous les citoyens résidant dans le cordon sanitaire. C'est également une mesure à saluer. Oui, bien sûr, c'est une mesure à saluer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des retombées. C'est vrai qu'au début, on avait du mal à avoir des masques dans les pharmacies. Voilà, il y avait un peu de difficultés à l'avoir dans les pharmacies. Et non seulement qu'il y avait des difficultés, mais aussi c'est tout comme s'il y avait une certaine réticence de la part des populations. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens de leur propre initiative s'arrangent quand même pour avoir des masques. C'est vrai que tout le monde ne va pas à la pharmacie pour l'avoir, mais il y a déjà un pas qui se fait dans ce sens. C'est une retombée de la communication autour de la pandémie puisque la population comprenait de plus en plus que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Malgré la présence de cette pandémie au Bénin, les élections communales et municipales sont maintenues au 17 mai 2020. Est-ce que c'est une bonne option? Bon, d'abord, il faut soumeler que le fait que l'épidémie, où la pandémie intervient dans ce contexte qui coïncide à une période préélectorale dans notre pays, précipite ou bien conduit le gouvernement dans un dilemme. Dans un dilemme où il faut, est-ce qu'il faut organiser... On ne peut pas prédire la fin donc de la pandémie. Voilà, on ne peut pas prédire. Donc, le dilemme pour le gouvernement, c'est est-ce qu'il faut organiser ou ne pas organiser. Maintenant, ne pas organiser, ne pas organiser, c'est-à-dire qu'il va créer encore un autre problème parce qu'on ne peut pas prédire la peine de la pandémie. Donc, si on reporte, bon, jusqu'à quand on pourra reporter? Donc, il y a une interrogation à ce niveau. Maintenant, le fait d'opter pour l'organisation, le fait d'opter, de décider de convoquer le corps électoral, de maintenir la date qui est fixée, ça pose aussi un autre problème. Le problème que cela pose, simplement, c'est que le gouvernement a l'obligation de relever le défi, de relever un défi, ou le gouvernement vient de se lancer un défi. Le défi, c'est qu'avec le nombre de personnes infectées que nous avons, c'est qu'il faut travailler maintenant à inverser la tendance. Forcément, ce n'est qu'en inversant la tendance que les électeurs pourront se dire maintenant que le mal est en train de reculer puisque, quand ça va progresser, cela peut entraîner un faible taux de participation malgré les garanties ou bien les promesses qui sont annoncées en termes de mise à disposition de masques. Cela peut toutefois ne pas rassurer la population. Donc, du moment où le gouvernement s'est lancé le défi, ou bien s'est lancé le défi de convoquer le corps électoral pour la date qui était initialement fixée, qui est initialement fixée, c'est de travailler maintenant à vraiment maîtriser, pour ne pas dire enrayer, endiguer, endiguer la pandémie afin d'être sûr que la population va sortir pour voter. Alors, est-ce qu'aller aux élections dans cette situation de crise sanitaire, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de créer des conditions de contamination massive dans les centres de vote ? Voilà, c'est justement de ça que je parlais lorsque je dis qu'il faut travailler à un métier. Est-ce que les conseils de distanciation sociale et tout, est-ce que tous ces paramètres sont respectés ? Le risque est toujours là. Le risque est toujours là, en ce sens que l'ambiance qui règne sur les lieux de vote, nous le savons. Très souvent, c'est des rangs, parfois kilométriques, il y a de longues files. Donc, s'il faut demander de respecter le principe de un mètre par personne, la distance de sécurité sanitaire, est-ce que c'est sûr que cette consigne va prospérer sur le terrain ce jour ? Ça, c'est une interrogation. Maintenant, les dispositifs de lavage de mètre, est-ce qu'on les aura suffisamment sur les lieux ce jour ? Donc, il y a toujours un risque qui est là. Et pour le moment, c'est de laisser, d'observer le gouvernement faire avec la Sénat pour voir les dispositions qui seront prises dans le temps, afin de mieux apprécier, tout en tirant vraiment la sonnette d'alarme, comme quoi le risque est toujours là. Alors, d'un autre côté, la crise prend une autre dimension au sein du Parti Foscorique, pour un Bénin émergeant. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Il s'agit d'une crise qui, si les membres de cette formation politique ne prennent vraiment pas la chose, les taureaux, pas les cornes, ça peut conduire à une dislocation du Parti. parce qu'il est permis de constater qu'il y a une sorte de conflit ou de mésentente pour ne pas dire pratiquement une guerre de leadership puisqu'il y a désormais deux tendances diamétralement opposées. Une tendance qui pense qu'il faut quand même aller aux élections et à déposer les dossiers. et il y a également la tendance contestataire, la tendance qui conteste comme quoi qu'elle ne se retrouve pas dans la liste qui est déposée au Sénat. Donc, ce qui pose le problème de guerre de leadership financière, c'est que c'est comme s'il y a une suprématie d'un camp sur un autre, l'autorité d'un camp sur un autre. Et que, par conséquent, cette suprématie a entraîné une dissidence, une divergence des opinions. Donc, quand c'est comme ça, les deux parties ont soit intérêt à harmoniser leurs points de vue puisque, là encore, juste après le départ, la démission du président d'honneur, on enregistre une série de démissions. Maintenant, est-ce que la saignée va continuer en termes de démission ou bien ça va s'arrêter puisque s'il y a encore des démissions, ça va fragiliser davantage la liste qui est déposée et discréditer, pourquoi pas, le camp qui décide d'aller aux élections. Donc, soit c'est de faire l'option d'harmoniser leurs points de vue pour appeler les divergences ou bien c'est que de garder, chacun garde sa position avec les risques d'une dislocation du parti. Un peu comme par le passé, où on a entendu tel parti, nouvelle génération, tel parti où un camp est avec la mouvance où l'autre est avec l'opposition, il y avait eu de pareilles cas de figure. Bon, permettez-moi de ne pas donner directement des noms, mais ce dont nous parlons, ce n'est pas caché. Voilà. Mais dix ans, Agbe Nkoch, journaliste chronique politique, merci pour ces analyses. Merci, chers confrères. Bonne journée à vous. Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, il nous reste encore deux rendez-vous à honorer avant de descendre la revue de caricatures et l'info décalée de Guy Okambawa et Modeste Noutier. Voici maintenant la revue de Babel. Voilà. Ce que tu devrais refuser aujourd'hui, c'est toi-même qui le fais. Je vous assure que nous n'avons pas fait exprès. C'est faux. Il ne fait pas ça. Tu sais, notre président a tué là. C'est Patrice Talon. Tu sais le nom qu'on lui a donné à Kono. C'est vrai. Point fini. Tout le monde descend. Ça veut dire qu'il faut changer. Il faut changer. Quand on veut en voir quelque part, c'est toi qui devrais dire non, qui diserais. C'est l'occasion pour moi de vous dire un grand merci. Ça, c'est vraiment le frère qui vous parle. Non, soyez sérieux. Ce n'est pas un hasard, tout là. Mais, pourquoi ? Mbawadé était jeune, était fanan, à l'époque. Ça n'a pas été facile. C'est difficile. Vous voyez, vous voyez vous-même. Non, c'est mon azélie. Je suis né dans ça. Non, non. Mais qui a mieux culture que moi au Bénin ? Parce que j'ai prouvé, j'ai prouvé. N'est-ce pas ? Vous voyez, c'est tout ça que nous avons dit au ministre. Je l'encourage et je le félicite. Je suis champion de lauréat, non ? Lauréat de chanson. C'est la culture, non ? Oui, mais je ne comprends pas. Comment on va faire ? En tout cas, ils ont exclu tout là. Ils m'ont exclu que je ne suis pas un Béninois. Mais pourquoi ? Parce que je m'appelle Codjobi. Hein ? Nous sommes mauvais au Bénin. Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Ici, là, c'est le Bénin. On est du pays de Biogera, de Béanzin, de Kaba. Mais j'ai fait Jondi, Jondi n'est pas Bénin. Je suis meilleur à Jondi. Ah, il faut le craindre. Voilà pourquoi. Donc, je suis parti tôt, très tôt, jusqu'à Yesuvito. Mais, d'où ça vient, là, ils ne le savent pas. Mais malheureusement, bon, c'est ça, non, il faut qu'on bannir ça. Moi, je suis d'accord avec. Tant que vous aviez touché le nœud, l'être humain est mauvais. C'est ça. Il n'y a pas qu'on vit au Bénin. Je vous demande de faire de la déontologie. Il a des parents à Zongo, il a des parents à Midobo, il a des parents partout à côté de nous ici. Je ne pouvais jamais m'imaginer. Non, respectons-nous. Bien sûr, parce que... Je vous respecte beaucoup. Qui suis-je pour bénéficier de ce privilège ? Eh, mon... Cette histoire-là, j'ai la chair de pouf. Je vous rappelle. J'ai dit, je suis bien même dans mon pays, je suis sans papiers. C'est le problème qui se pose à nous. Ils m'ont exclu. La tâche n'a pas été facile. Je suis d'accord. Non, c'est pas trop ça. Je te dis la vérité. À partir de sur moi, je suis perturbé. Souvent, parfois, avec un peu de sourire, à mon avis, de manière abusive. Bode non sacbe, bode non sacbe nela, bode, bode non sacbe, tant la quali, tout la dieu, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il est pas encore fini. Il est pas encore fini. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. C'est une fois pour toutes, danser au rythme. C'est une fois pour toutes, danser au rythme. C'est une fois pour toutes, danser au rythme. Merci à vous, Guy Okamawa et Modeste Notier, pour cette revue de Babel. Nous sommes maintenant dans l'Instant Cari Live avec l'enfant Claudio, déjà installé sur ce plateau. L'enfant Claudio, bonjour. Bonjour Idriss. Alors, quatre caricatures ce dimanche, pour le plaisir de nos téléspectateurs. On va commencer avec la démission de Boni Yaï du parti Foscoli pour un bénémerdant. C'est bien cela. Alors, sur cette caricature, on voit le président qui nous donne les raisons de sa démission. Il dit ceci, FCBE c'est ma maison, mais ce qui est dedans est plus fort que Corona. Alors, je me démissionne. Imaginez-vous même si dans votre maison il y a Corona, vous serez obligé d'aller vous confiner ailleurs. Ailleurs. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il a démissionné. La caricature suivante, voilà. Il y a deux condamnés qui se retrouvent en exil et qui sont en train de discuter entre eux. Le premier qui dit, ce n'est pas mieux de faire les 20 ans au pays. Il se demande bien ça, surtout en cette période de Corona. Et l'autre dit, dis plutôt 20 ans et la quarantaine. Parce que même quand on revient, il faut passer par la quarantaine. Par la quarantaine, oui. Alors, il y a l'autre qui lui dit, mais ça fait combien de temps tu as pris de l'igname pilée ? Donc, il y a un peu de nostalgie au pays. On continue. Avec la troisième canette là-dessus. Là, c'est un pasteur qui vraiment s'inquiète et qui s'adresse à son mentor. Il dit, mais boss, si tu ne fais rien, on va mourir plus tôt de fin. Parce qu'avec ces fermetures de lieux de culte, c'est compliqué, c'est compliqué. Les pasteurs aussi connaissent le chômage aujourd'hui. Effectivement. Voilà. Et on va finir avec cette dernière caricature, c'est toujours sur le Corona. On parle de Coronavirus, on parle de Covid-19. Et je me suis en train d'éternuer la femme à côté qui lui dit, mais pour toi là, ce n'est plus Coronavirus, mais ça doit être le Covid-19. Alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Merci à vous, l'enfant Claudio, et bon dimanche. Merci à vous aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. Tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 12 avril 2020. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site www.canad3television.com. Rendez-vous dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada